Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Un petit peu improvisée, je dois bien l'avouer En fait ce matin j'ai reçu un colis Et au moment où j'étais en train de l'ouvrir Je me suis dit mais pourquoi est-ce que tu l'ouvres pas en vidéo Étant donné que ce qui est dedans est vachement cool Je me suis dit que j'allais vous faire un unboxing Ce qui ne me ressemble pas, vous l'admettrez Mais un unboxing un peu particulier Vu que c'est un unboxing Harry Potter Donc ça se justifie je trouve Pour ceux qui ne me connaîtraient pas Je suis une grande fan d'Harry Potter Au point de m'être fait tatouer ça C'est pour un peu situer quand même mon degré de fanitude J'ai une collection Harry Potter assez sympa Honnêtement, je ne veux pas bien l'avouer J'en suis plutôt fière, j'ai pas mal de baguettes Et puis j'ai des très très beaux livres à la tranche dorée Dans des premières éditions Et de temps en temps j'enrichis ma collection Harry Potter Mais j'essaie d'être raisonnable Vraiment, je fais super attention à mon budget Donc ça faisait quelques temps que je n'avais pas enrichi ma collection Et je me suis dit honnêtement ça fait beaucoup trop longtemps J'éprouve un manque Il y a peut-être des gens qui connaissent les objets Nobel Collection Qui sont quand même les objets de référence par excellence pour Harry Potter C'est une noble collection qui a la licence Et qui fait des très très beaux objets Les baguettes sont en résine Enfin c'est très travaillé Mais ça coûte des sous Un peu comme toutes les collections Vous me direz Mais disons que c'est une grosse trentaine d'euros par baguette Les prix sont là Et généralement quand on achète un truc On n'a pas envie d'une baguette Mais de plusieurs baguettes Donc ça monte très très vite Ce que j'ai décidé de faire c'est de voir si je pouvais trouver des objets d'occasion C'est ce que j'avais déjà fait avec le diadème de Rowena Sardegle Que j'avais eu d'occasion Et honnêtement des fois ça vaut vraiment la peine J'ai envie de dire que l'engouement Harry Potter s'estompant un petit peu Parce qu'on n'est plus dans une période de sortie C'est un peu le moment aussi de faire des bonnes affaires Auprès des gens qui étaient fans mais qui ne le sont peut-être plus autant Et qui se séparent de leur collection C'est pour ça que je vous fais un unboxing aujourd'hui C'est à dire que je me suis baladée sur le site Deuxièmemain.be Donc je le dis pour les Belges Mais les Français peuvent aller dessus aussi Simplement les frais de port seront peut-être un tout petit peu plus élevés Je suis tombée sur une personne qui revendait une partie de sa collection Vous pouvez trouver aussi des baguettes et autres objets de collection Harry Potter ou même Le Seigneur des Anneaux Sur le site Vinted par exemple C'est bon à savoir aussi Donc ici pour vous donner un petit peu une idée des prix Les baguettes étaient à 18€ au lieu de 32 ou 35 je ne sais plus Et une à 12€ parce que la boîte s'était abîmée Donc franchement c'est à moitié du prix quoi Il y a une autre box aussi qui était à moitié du prix Donc là je vais déballer devant vous, devant vos yeux, émerveiller le colis Ce qui n'est donc pas un turbo-tronic, cyclonic force powerful vacuum cleaner C'est juste l'emballage tout simplement parce que c'est un particulier qui me l'a envoyé Et je vais voir avec vous en tout cas si ça vaut la peine et si elles sont top et voilà C'est marrant, j'adore, je suis excitée comme un enfant Des baguettes Harry Potter Et bien nous allons commencer par une première boîte Si vous connaissez les différentes boîtes, vous avez les boîtes personnages Et vous avez les boîtes Ollivander Donc tout ça est fait aussi par Noble Collection Mais c'est simplement des boîtes un petit peu différentes Le prix varie un tout petit peu Mais voilà, la majorité des baguettes sont maintenant présentées comme ceci En tout cas la boîte est en bon état Comme vous l'avez lu c'est donc Il n'y a plus de suspense La baguette de Ginny Weasley Parce que je n'avais pas encore la baguette de Ginny Weasley Il y avait déjà deux baguettes qui étaient vendues sur le lot Donc j'étais contente d'avoir les autres Elle est superbe Je regarde, elle est en parfait état C'est la baguette qui se présente comme ça Et donc elle est bien lourde C'est là qu'on sent que c'est de la résine Il n'y a pas de coût ni rien Elle est absolument impeccable Et donc en plus dans la boîte vous avez un petit écrito Si jamais vous voulez l'exposer et que vous voulez mettre en plus Voilà le petit écrito qui dit que c'est Ginny Weasley Voilà on peut l'accrocher même à la baguette Il y a un mousse spécial pour ne pas abîmer la baguette Moi je ne l'ai jamais fait Juste ça pour quand je déciderai de réaménager ma vitrine Parce que de toute façon elle commence à être chargée Donc il faut que vous sachiez que tout ça J'en ai eu pour 100€ Avec les frais de port 105 ? 105 je crois 105 avec les frais de port Enfin c'est vachement cool quoi Parce que sinon ça coûte très cher Donc ici vous avez la baguette de Ron Voilà Très jolie aussi Ah elle est nickel Oui je n'avais Je n'avais pas encore la baguette de Ron en fait J'ai celle d'Hermione Et je n'ai pas celle de Harry Ça peut paraître étrange pour une fan Mais en fait je ne choisis pas les baguettes En fonction de mon affinité avec les personnages Je les choisis parce qu'elles sont belles J'ai eu une des premières baguettes que j'ai eues C'était celle de Slugorn Parce que je la trouvais trop belle Rogue Que je n'avais pas encore Je suis très contente d'avoir Pour le coup parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup Ah elle est belle hein Tout travaillé comme ça au niveau du manche Elle est vraiment superbe cette baguette Ah elle est chouette Elle est chouette à tenir en main Et à nouveau avec son petit écriteau Jusqu'ici je ne suis pas déçue J'ai vu honnêtement J'ai vu un truc dans le carton Qui me déçoit un peu D'avance Je vais l'ouvrir et je vais vérifier Mais je vois quelque chose qui me déçoit Mais bon Je ne peux pas être aussi exigeante Quand je vois le prix que j'ai payé Neville Neville en Dubas Que je n'avais pas non plus Qui est aussi en boîte orange C'est marrant ça Ah Sympa J'avais oublié que sa baguette était plus courte Que celle des autres Elle est trop belle sa baguette Regardez-moi ça Comme elle est travaillée Elle est vraiment belle hein Ah elle est chouette en plus à tenir En cas où j'ai envie de jeter des sortilèges J'ai de quoi faire hein Je peux utiliser différentes baguettes Parfaite A nouveau parfaite Pas une grifferie hein Plus la petite pince Le truc C'est que Figurait dans le lot Donc une boîte qui était abîmée Qui était pour la baguette d'Harry Puisque comme je vous ai dit Je n'ai pas la baguette d'Harry Je l'ai eu du coup moins chère C'est bien une baguette Nobel Collection Parce que je le vois ici Mais je suis un peu déçue Parce que La boîte C'est pas la boîte que j'aime J'aime bien les autres boîtes Je les expose pas Mais j'y tiens Et donc Voilà Je crois qu'elle est quand même en résine Ça c'est super important pour moi Ouais Elle est bien en résine Mais je suis déçue Je suis déçue par l'emballage quoi C'est juste ça Ça c'est ma petite déception Mais bon Ouais Et du coup comme elle est Comme ça Elle était de base moins chère Elle était à 24€ Mais bon En même temps je l'ai payée 12€ quoi La baguette est très bien Elle est très lourde Et la baguette en elle-même Est en parfait état Donc c'est la toute toute petite déception Du truc parce que Je n'avais pas vu le coffret Comme la baguette d'Harry C'est encore une baguette Qu'on peut trouver dans la belle boîte Comme j'ai certaines baguettes Des personnages principaux C'est pour une boîte Donc je suis déçue La dernière chose que je dois vous montrer Que je vous ai dit Qu'il n'était pas une baguette Donc qui est compris dans le prix C'est la fameuse boîte Harry Potter Donc il y a la boîte Ron Il y a la boîte Hermione Et il y a la boîte Harry Dans cette boîte d'artefacts Nous avons plein de petites choses Oh purée c'est trop bien Donc nous avons une photo La photo de l'Ordre du Phénix L'ancien Ordre du Phénix Donc avec les parents de Harry dedans Avec Sirius aussi dedans On voit Hagrid On voit Dumbledore et tout Oh elle la rend tellement bien Et donc elle a un petit effet vieilli derrière Mais elle est superbe Je suis trop contente de l'avoir Il y a Mais ça j'en avais déjà une Mais c'est pas grave Ça me fait plaisir quand même Une lettre d'admission à Poudlard Tout simplement Voilà Mais j'en ai une plus belle Pour le coup j'en ai une plus belle Qui fait plus vieilli Mais bon c'est toujours sympa à voir De toute façon Je vais pas cracher dessus Ça fait partie du coffret Mais c'était pas pour cette raison là Que je le prenais C'était notamment pour la photo Ça par contre Ça fait partie des raisons Pour lesquelles je voulais la voir C'est la lettre de Lily Potter Concernant Harry Et qu'elle a écrite à Sirius Alors ça aussi Le superbe parchemin Reprenant les noms De l'armée de Dumbledore Donc ça je trouve très chouette Qu'on voit donc dans le film Avec Voilà les noms de Hermione, de Ron De Harry De George De Ginny De Luna De Neville Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Je crois que c'est un bic Ah c'est ça C'est un bic C'est un bic Un bic baguette Un bic baguette C'est un Sous vert Je cherchais le mot C'est un sous vert Sympa Il ira bien avec Mettas Harry Potter Et il y a aussi Et ça c'est cool C'est très très cool C'est le billet De la coupe du monde De Kudich Bulgarie Yes Irlande Je vais oublier Que c'était ça Je savais qu'il y avait un truc En rapport avec la coupe du monde De Kudich Mais j'avais pas tilté Que c'était le billet Donc c'est le billet de la finale Et la boîte Quand elle est vide Elle est comme ça Donc vous avez la carte de Maraudeur Moi j'ai déjà la carte de Maraudeur Mais c'est quand même Une chouette boîte Pour ranger des petits trucs J'ai fait le tour De tout ce que j'ai eu Alors je sais pas Ce que vous en pensez Vous me direz dans les commentaires Si vous trouvez que c'est intéressant Moi j'ai l'impression en tout cas D'avoir fait vraiment une bonne affaire Et d'avoir des super trucs Si j'avais dû acheter ça en magasin Bah j'aurais eu 3 baguettes On est 1, 2, 3, 4, 5 Plus la boîte d'artefacts C'est quand même cool Donc voilà Si vous êtes intéressé par Harry Potter Je vous le conseille grandement Même en brocante Si vous aimez chiner Mais voilà Cherchez Parce qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires De trouver des trucs d'occasion Je sais que les objets Nobel Collection Coupent cher Donc ça vaut vraiment le coup N'hésitez pas à liker cette vidéo Si jamais elle vous a plu A vous abonner à la chaîne aussi Pour me suivre de manière plus régulière Et à activer la petite cloche Pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo Vous pouvez aussi partager cette vidéo Si vous pensez qu'elle plairait à quelqu'un On se retrouve dans les commentaires De toute façon Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous souhaite une bonne journée A bientôt les petits chats Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz